Tout ce que Dieu vous donne, vous le prenez par la foi. Ta foi est ton bras invisible par lequel tu réceptionnes les choses de Dieu. Ne pas avoir la foi, c'est être un manchot spirituel, c'est être quelqu'un qui n'a pas de main. Un hôtel est déterminé par le type de voix qu'il envoie. Moi, je suis en train de parler de la provision, c'est-à-dire du fait de ne rien manquer. Alors, je me suis particulièrement concentré sur les hôtels d'appauvrissement. Ceux qui arrachent ce que Dieu te donne comme Dieu pourvoit. Dans le monde spirituel, ça se produit par le saut de la voix de l'hôtel. Le message qu'il envoie arrive à ton esprit ou à ton âme. Ça va créer donc des émotions négatives ou à ton corps. Ça arrive à toi et ça trouble ta foi. Parce que c'est par la foi que vous possédez les œuvres de Dieu. Tout ce que Dieu vous donne, vous le prenez par la foi. Si Dieu t'envoie du travail, c'est par la foi que tu vas avoir ce travail. Ta foi est ton bras invisible par lequel tu réceptionnes les choses de Dieu. Donc, Dieu donne et c'est ta foi qui saisit. Ne pas avoir la foi, c'est être un manchot spirituel. C'est être quelqu'un qui n'a pas de main. Chaque un, si c'est à dire, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous avez du doute. Alors, le doute, c'est l'opposé de la foi. Alors, d'où vient la foi? Écoutez, la foi, ce n'est pas une concentration. La plupart, on pense qu'il faut se concentrer. Il ne faut pas te concentrer. Il ne faut pas... On dit, je ne doute pas. Tu as demandé à Dieu, un million. Je ne doute pas. Je crois. Enfin, c'est le seul qui parle comme ça, la médecin, on doute même. Je ne doute pas. Ça, je crois, je crois. La foi ne naît pas de ta concentration intellectuelle, émotionnelle, pour ne pas permettre dans ton âme le doute. Non. La foi est une oeuvre menée de bout en bout par Jésus-Christ lui-même. Et là même, tu as la foi. Mais il faut savoir la développer, il faut savoir l'orienter. Si tu es la prévie de Jésus, tu ne manqueras de rien. Mais tu peux manquer si tu n'as pas la foi. Or, la foi, Romain chapitre 10, verset 17, la foi naît de ce qu'on entend. Les hôtels sataniques modifient ce que vous entendez dans votre esprit, dans votre âme ou dans votre corps. Ils vous envoient des choses que vous entendez qui créent en vous l'incrédulité. Donc, Satan s'oppose à tout ce que Dieu dit. Donc, si la foi naît de ce qu'on entend de la parole de Christ, le doute, la peur, l'incrédulité vont naître de ce que tu écoutes la parole de Satan. La foi est créée par Jésus-Christ lui-même. Hébreu chapitre 12, verset 2, surtout dans la version seconde 21. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait quoi ? Naître la foi et qui la mène à la perfection. Donc, ce n'est pas une concentration mon ami. C'est Jésus qui fait naître ça en toi. Et c'est Jésus qui prend ta petite foi là, qui la fait grandir. Ce n'est pas un ensemble de travaux que tu fais. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez faire beaucoup de concentration. Vous n'avez pas remarqué quelquefois, vous êtes concentré, vous êtes sûr que ça va arriver et que ça n'arrive pas. Parce que ta certitude n'est pas née de Christ. La foi, c'est Christ qui la fabrique. La foi, c'est Christ qui la fortifie. L'enjeu de la vie chrétienne même, c'est garder la foi. Et puis ne pas la perdre. Et même l'augmenter. Ou bien laisser Christ l'augmenter. Si vous avez ça, vous ne manquerez de rien. Reçois et manifeste la foi au nom de Jésus. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Tu vas vivre de grandes choses au nom de Jésus. Dis avec moi Seigneur, fais naître à moi la foi. Mène-la à la perfection. Est-ce qu'on peut prier pour ce sujet ? Prions. Si tu as la foi, tu ne manqueras de rien. Si tu as la foi, Dieu va bâtir tout ce qu'il veut bâtir en toi. Et la foi, c'est lui qui l'amène. Père, je te supplie. Crée dans cette église des hommes et des femmes de foi. Que cet enseignement élève une armée de femmes et d'hommes qui marchent par la foi. Qui marchent dans la foi. Qui vivent dans la foi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour nos âmes. Je prie pour nos cœurs. Garde-nous dans la foi. Au nom puissant de Jésus.